Musique 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 et votre intégrité sont des exemples à suivre pour nous tous. La vocation de la police est une vocation de service. En tant qu'agent de l'ordre, vous êtes appelés à servir la communauté avec honneur et respect. Vous êtes là pour protéger les faibles, pour défendre les opprimés et pour assurer que le droit et la dignité de chaque individu sont préservés. Vous êtes les garants de la justice et de l'équité et votre rôle est essentiel pour bâtir une société juste et pacifique. Mais en même temps, je voudrais vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette tâche. La lutte contre la criminalité et l'insécurité est un travail collectif qui nécessite la collaboration de tous les membres de la société. Les citoyens doivent être partenaires de la police en partageant des informations, en respectant les lois et en contribuant à la construction d'un environnement sûr et pacifique. Dans cette perspective, je vous exhorte à cultiver une relation de confiance avec la population que vous servez. Soyez à l'écoute des besoins et des préoccupations des gens. Traitez-les avec compassion et respectez leur dignité. Montrez l'exemple par votre intégrité et votre professionnalisme. Lorsque vous agissez avec impartialité et dans le respect des droits de tous, à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la police nationale d'Haïti, par votre présence, vous témoignez une fois de plus. Votre engagement indéfectible a continué à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa création le 12 juin 1995, n'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir de garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, souvent dans des conditions difficiles liées au contexte sociopolitique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population et notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos vaillants policiers qui se sont engagés dans cette vie de sacerdoce au profit du bien-être commun. En effet, il y a de cela un an, je me tenais devant vous et devant toute la nation haïtienne au nom de l'institution policière pour prendre des engagements de mobiliser toutes ces ressources, de mener une lutte ordue contre les gangs criminels et leurs complices pour que la paix et la sécurité reviennent dans les rues et la demeure. Grâce au bataille livré par nos vaillants policiers, avec l'appui sans faille de la population au regard de la loi, du gouvernement, des partenaires internationaux, nous avons pu aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenus en matière de sécurité, tels que le déblocage du terminal de Vareux permettant la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt a paralysé le fonctionnement du pays tout entier, la neutralisation du chef de Gantimakak et le démantèlement de son gang, libérant ainsi la zone de Thomas-Saint-Lamboule pour faciliter à la population d'évacuer convainablement à ses besoins. La neutralisation de plusieurs membres influents de certains gangs de la zone métropolitaine, de la Thibonite et autres, occasionnant ainsi l'affaiblissement des organisations criminelles et constaté une baisse considérable des actes de banditisme à travers le pays, notamment le kidnapping durant ces deux derniers mois. Ces acquis sécuritaires n'ont pas été sans conséquences. Ils ont été réalisés au prix du sang, le sang du sacrifice, le sang versé de nos vaillants policiers sur le champ de bataille pour la paix, la sécurité, la justice, bref, pour l'état de droit en Haïti. L'heure est donc venue, à l'occasion de cet anniversaire, de vous demander de vous mettre debout en signe de reconnaissance à nos policiers tombés dans la lutte contre le grand banditisme. Aux familles éplorées et à l'ensemble du corps policier, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une nouvelle fois courage, car le sacrifice de votre être cher n'a pas été en vain. Je réitère que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Vous avez droit à la reconnaissance de la nation tout entière et de la police nationale en particulier. Que le corps social haïtien en prenne note. Au nom de tous les policiers et policières, je remercie le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, le Président du CSPN, la Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, de l'Économie et des Finances, pour leur accompagnement au développement de l'institution policière et au bien-être des membres de la police nationale d'Haïti, par l'augmentation des primes de risque à deux reprises, l'augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la carte de débit, l'institution du décret d'indemnisation à l'intention des policiers victimes dans les opérations de police et à des ayant droit des policiers décédés au cours des opérations de police. L'implémentation de l'ONA Police, la création de notre coopérative, bientôt opérationnelle, le projet du plan social, du plan spécial de retraite, prévu en trois étapes, une prime de séparation, une rente mensuelle et des avantages marginaux. Les remerciements de la police nationale d'Haïti s'étendent également à tous les autres membres du gouvernement, les partenaires internationaux, les organismes de défense des droits humains et de la société civile, les membres de la presse et autres pour leur soutien continu. A Impop zeré parti nous tous policiers, comme Koug imperson Hayır, nous avons des populations merci pour la explication de les populations de laảo 사람들이 pour les matériaux pour les Έvaus pour la pauvrière action pour l' Partyics. Nous avons des populations 感謝 pour l'교ide sans faille avec respect la loi because la police On respecte la loi pour que les pays en souffrent, pour nous aider les populations à mieux. Nous avons des populations, nous devons soutenir la police pendant que nous avons pris précaution à l'intoxication. Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH, les membres des forces d'intervention, les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et à être beaucoup plus exigeante envers elles-mêmes en dépit des moyens limités. La police nationale d'Haïti a su, au cours de ces 28 dernières années, s'adapter aux situations qui se sont présentées à elle. Elle évolue avec la société et ceux et celles qui la pensent savent que rien n'est jamais totalement gagné, que le risque est là où on ne l'attend pas. La capacité de pouvoir faire face et regarder demain, c'est ce qui inscrit une institution dans la pérennité. J'ai souvent entendu des appels à l'aide de la population ces derniers mois. J'ai souvent servi de relais à des sollicitations de compatriotes. J'ai tant de fois appelé directement certains d'entre vous et si souvent entendu, nous sommes déjà au courant ministre, que j'ai compris qu'imparablement la police nationale, donc la population, puisque vous êtes l'une pour l'autre et l'une avec l'autre, sert véritablement et protège. Mesdames, Messieurs, pendant Haïtien qui remenpè yon, kli vle tout moun aprenn et pi rive vite nan tranquillité ak nan dignité, en pile nan compatriot nou yon pense, se kreye konflit, alimenté, violans ki ka pèmet yon rive en pile l'ajan ak go influence politik. Situasyon sa a la koz, pendant 28 ans existence Police National d'Haïti a, an pile polisye ak polisye victime perdi la vi yon. An pile fwa sa fèt nan si konstans ki revoltan e ki mette nou tout ankole. Jodi a, pou n sèlebre anniversè Polis National d'Haïti, pou reafime konfians nou nan la polis la ak tout jefro la pou fè, li nèsese pou n koube bien ba devan tout polisye ak polisye ki victime pendant yon pranpli misyon yon. Nou la pou non ore memwa e rosa yon, epi kle wone, kote n'pase, importans ak sans sakrifis la vi yon pou peyi yon. Nou dwe asire nou pou peyi yon pa jam blie yon. Sèsemman nou kwe aniversè kreasyon la polis la, se yon mouman tou pou nou sonje tout dram ki frape institisyon an, epi montre rekonesans nou anversi la ki kide nou, ki tombe pou defan yon peyi ak tout yon populasyon. An menmtan, se yon gro konsolasyon lè nou rande nou kont nan ki pon detterminasyon la polis la, pote bon reziltat. An pil katye rale yon gros souf, an pil bandi netralize. Yon pa kep ap GTO. Nou pale ve chak maten ak nouvel plizye kidnapping, populasyon an rekomanse di bravo la polis. Gouvenman ak tout mwen mèm, kom minist la jistis, bat bravo nan nou tout haïsien. Sel jan pou la polis honore, me mwa a jan liyo li pedi nan wout, se kontinye bay reziltat pou peyi ak debloke net. Pou haïsien rekomanse vive, pou bien ak manje si ki le tou patou. Pou peyi zan rekomanse plante ak rekolte, pou eleksyon fete. Sa ki va permette citoyen yo choisi avni yo ak representan ki ka defan entere yo. Le premier ministre, quoiqu'a appelé ailleurs a un autre rendez-vous d'importance pour le pays, ne voudrait pas laisser passer cette occasion si spéciale, sans exprimer à travers ma voix ses meilleurs voeux à l'institution policière pour ses 28 années de sacrifice et de service à la population, et cela contre vents et marées. Permettez que j'adresse à tous nos vaillants policiers et policiers les plus sincères remerciements du gouvernement et de la population pour le travail accompli, très souvent dans des conditions extrêmement difficiles afin de servir et protéger la population haïtienne. Bien que le moment soit à la fête et à la réjouissance, je m'en voudrais de ne pas adresser des mots à la mémoire de nos frères policiers, sœurs policières qui sont tombés sur les champs de bataille ou dans l'exercice de leurs fonctions. Aux familles éplorées, à l'institution policière ainsi qu'aux amis des disparus, nous renouvelons nos sympathies. À l'institution policière, nous disons que nous savons que la tâche est immense et les défis sont énormes. Cependant, soyez assurés que vous n'êtes pas seuls. Le gouvernement auquel j'appartiens et sous le leadership du premier ministre sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les grandes armées qui terrorisent la population. On va être toujours de votre côté pour assainir l'effectif de la police nationale afin qu'on ait une police résiliente. On va être toujours à votre côté pour développer et renforcer vos capacités managériales et opérationnelles pour ne citer que cela. Le gouvernement fera toujours des dossiers de sécurité sa priorité. Et les instructions sont déjà passées afin que cette priorité se traduisent année après année à travers le budget de la République. Car, si nous admettons que la sécurité touche à toutes les sphères de la vie humaine, il est donc primordial que tous les secteurs de la vie nationale s'unissent autour de nos institutions de sécurité afin de garantir la production et la pérennité de ce bien public qu'est la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada